bonjour à toi chers spectateurs pour sama de wad al katehab et edward watts depuis mai j'arrête pas d'entendre des retours dithyrambique sur ce film je veux dire bien au delà de son sujet bien au delà de sa réalisatrice bien au delà de son aspect émotionnel politique tout ce que vous voulez ce film a enchanté la croisette et depuis ce moment là je n'ai qu'une envie c'est de le découvrir en salle il a mis du temps arrivé mais enfin il est là le résumé pour faire simple wad est une jeune femme qui souhaite simplement une chose défendre et aider sa ville à l'ep mais alors que les bombardements ne cessent et que sa jeune fille grandit sous ses yeux la jeune mère décide de prendre sa caméra pour parler de son époque et laisser un témoignage à sa fille sama bon comme souvent avec ce genre de film je vois déjà le tableau arrivé à 10 km c'est à dire que il va avoir l'oscar du meilleur film étranger ou du documentaire plutôt et là tout le monde va s'y intéresser mais avant il va faire une toute petite carrière en salle déjà il est distribué dans même pas 60 salles ce qui est un petit peu triste et c'est bien dommage parce que c'est un film extraordinaire c'est un film rare pour sa main c'est une belle oeuvre c'est une oeuvre qui au delà de son aspect politique révolutionnaire extrêmement citoyen dans ce qu'il a envie de véhiculer au delà de son aspect très émotionnel puisqu'il s'agit d'un témoignage que la réalisatrice donne à sa fille qui quand elle va grandir va peut-être le découvrir et va se dire waouh ma mère a traversé ça pour moi c'est un film qui parle à merveille de toute la complexité du conflit en syrie et bien au delà de ça de toute la complexité avec laquelle le monde ne cesse de l'aborder c'est un film qui est humain avant d'être politique c'est un film qui est familial avant d'être citoyen c'est un film qui est émotionnel avant d'être un geste révolutionnaire ce film traduit tout ce que le cinéma est fait pour véhiculer c'est à dire à la fois transmettre un message au tout à chacun et en même temps parler de quelque chose qui est terriblement personnel c'est une oeuvre rare intense profonde pas dénuée de petites maladresses mais honnêtement ces maladresses là on finit par rapidement les mettre de côté parce qu'on se dit qu'on a en face des yeux une oeuvre unique en son genre l'actualité est déchirante aujourd'hui plus qu'elle ne l'a jamais été j'ai l'impression comme si le monde connaissait un changement radical bouleversant qui allait refaçonner complètement notre monde par la suite des choses et donner lieu à des nouveaux idéaux de nouvelles pensées de nouvelles manières d'aider notre prochain en attendant la caméra de wad al-katehab aidé par le cinéase edward watts témoigne d'une époque difficile où il est important de ne pas se taire de prendre une caméra et de parler de ce qui est le plus important le monde nos idéaux notre liberté et en syrie il est plus que jamais essentiel de parler de cela ne pas se taire et la journaliste et le cinéaste l'ont parfaitement compris et si ce documentaire peut sonner comme un peu larmoyant il n'en reste pas moins essentiel en termes d'écriture et de mise en scène alors il faut savoir que donc c'est filmé et produit par wad al-katehab et ensuite le projet a été en partie réalisé et remonté par edward watts donc c'est vraiment deux projets qui se sont rencontrés au milieu et dans la bonne situation je trouve que le film est vraiment très très bien foutu c'est une oeuvre qui à la fois est extrêmement sensorielle qui est très simple dans son dispositif c'est à dire que c'est juste une journaliste qui va prendre sa caméra et qui va essayer de capter on va dire la monstruosité d'un conflit incompris par l'humanité parce que littéralement faut pas se voller la face même si on a chacun notre avis à donner sur le conflit en syrie on a du mal à réellement poser des mots clairs et nets sur ce qui se passe là bas et ce qui est génial c'est que wad al-katehab elle arrive à poser les meilleurs mots possibles en parlant à sa fille ce qui peut sembler comme quelque chose on va dire de très gnagnant parce que se dire qu'une journaliste va prendre sa caméra pour faire un documentaire qui au final servira en premier lieu de témoignage pour sa fille ça peut sembler cucu mais c'est pas du tout le cas c'est extrêmement violent comme film c'est une oeuvre devant laquelle on ne va pas du tout rester insensible c'est une oeuvre qui nous matraque des images qui littéralement nous foutent à terre et nous demande de quasiment ne plus respirer le temps que la séquence se termine il ya des instants où j'étais tétanisé parce que j'étais en train de me dire que ce qui se passe devant moi c'est plus du cinéma c'est malheureusement la réalité la réalité d'un conflit qui aujourd'hui encore est en train de déchirer un pays c'est un film qui bouleversant en termes d'émotions je veux dire il ya une séquence à un moment où c'est un accouchement en césarienne à la brutale mais comme tu peux pas imaginer cette séquence là j'étais en train de trembler j'étais incapable de m'arrêter j'étais en train de me dire non c'est pas possible c'est ça en la vache c'est c'est déchirant ça te fout dans des instants où littéralement tu ne contrôles plus aucune émotion tu es incapable de de discerner le vrai du faux et de dire tout ce qui se passe devant moi c'est la réalité les actualités tout ce que j'entends les avis de chacun des journalistes des analystes tout ce que vous voulez c'est complètement mis de côté là on n'a plus envie de savoir qui a raison qui est à tort ce qui est devant nous c'est présent ça existe c'est malheureusement ce qui se passe encore aujourd'hui même si le film se passe en grande majorité en 2016 pendant les longs mois de siège qu'il y a eu à alep mais c'est un film extraordinaire dans sa manière d'être conçu je saurais pas vous dire si j'ai déjà vu un documentaire de cette force là bien sûr il y avait style recording qui il ya quelques mois avait été dans cette même optique mais on n'était pas sur le même impact émotionnel là c'est beaucoup plus juste beaucoup plus fort et beaucoup plus intense à vivre al kate ab filme tout ou à de sentir l'essentiel et on sent que si la journaliste parle avec les tripes le cinéaste cherche lui à donner du sens et de la profondeur à tout cela pour finalement construire un moment de septième art tout simplement hallucinante justesse on se sent tellement bouleversé totalement déchiré totalement touché par ce qui se passe finalement à l'écran même s'il faut bien avoué que pour autant il faut aussi réussir à prendre du recul par rapport à ce que l'on voit l'émotion est à fleur de peau peut-être par moment un peu trop et du coup on en perd une certaine forme d'objectivité mais pour autant ce n'est pas grave car les tripes doivent parler dans ce genre de moment là et la journaliste par la merveille avec les siennes avec le recul évidemment de watts qui complète à merveille un point de vue essentiel et nécessaire sur alep et sur le monde d'aujourd'hui en termes de témoignages je trouve que ce film arrive très très bien à nous amener dans des directions où on se lie vraiment à chacun de ses protagonistes parce que je veux dire que ce soit les meilleurs amis du couple que ce soit cette petite qu'on voit durant quelques plans que ce soit les témoignages d'enfants la brutalité de certaines scènes les enchaînements avec la voix off de wad al-kateab tout est bien fait en termes de témoignages je veux dire à aucun moment j'ai eu la sensation qu'il y avait quelque chose qui était en trop ou qui était pas assez poussé tout est juste c'est un film qui arrive très très bien à justement doser une voix off qui complète à merveille ce qui se passe à l'écran et des témoignages qui vont quant à eux évoquer d'autres thématiques et c'est ça qui est beau wad al-kateab rend son témoignage essentiel sa voix portant à merveille le long métrage et aidant beaucoup à l'immersion du spectateur pour finalement nous prendre totalement à la gorge et nous laisser sans voix au bout du compte pour sama est un documentaire essentiel à voir essentiel parce que c'est un film qui arrive à paraître quelque chose qui est encore actuel qui est encore dans la tête de beaucoup de personnes qui questionnent encore beaucoup de personnes quant à la véracité de ce qui se passe là bas je pense que c'est un film qui est juste nécessaire dans le sens où ça va éclairer beaucoup de lanternes où ça va amener certaines personnes à prendre conscience de ce qui se passe là bas je comprends pas pourquoi depuis son passage à cannes le film a pas fait plus d'écho que ça au niveau politique parce que c'est un film qui reste politique comme j'ai dit en introduction et franchement je pense qu'en tant que citoyen français c'est important de voir pour sama de wad al katehab et edward watts parce que c'est un film vraiment important c'est un film très beau et c'est un film qui va bouleverser plus d'un entre vous ça j'en suis quasiment sûr à plus